Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes le vendredi 22 janvier 2021. Dans Genèse 3.15, Dieu a fait une promesse à Adam et Ève, après leur faute, après leur désobéissance. « Je susciterai de votre descendance un libérateur qui viendra écraser la tête du serpent, de celui qui vous a fait chuter. » Donc la descendance est un sujet extrêmement important, un thème très important dans la Genèse et dans la deuxième partie du livre, que nous avons débuté hier, nous allons lire les récits concernant la vie des patriarches. Abraham, Isaac, son fils, Jacob, son petit-fils, ainsi que la vie des douze enfants, des douze fils de Jacob qui vont donner leur nom aux douze tribus. Mais voilà que cette promesse de Dieu est mise en danger, en particulier par une succession de défaillances de la part des patriarches. Une succession de mauvais choix. Est-ce que Dieu va réellement pouvoir accomplir ses promesses ? Si ce n'était pas de la fidélité de Dieu, ce serait un échec. Et la première défaillance nous est décrite dans la deuxième partie du chapitre 12, c'est celle d'Abraham, qui part en Égypte, poussée par la famine, et qui a peur que les Égyptiens lui volent sa femme parce qu'elle est belle, Sarah. Il lui demande donc de mentir, au point où Pharaon décide de prendre Sarah pour sa femme. Et si ce n'était pas de l'intervention directe de Dieu, Abraham n'aurait pas pu donner à sa femme une descendance comme Dieu lui avait promis. Dans le chapitre 13 et 14, nous avons une sorte de parenthèse. Alors que Lot et Abraham se séparent, Lot va habiter près de Sodome, et les ennemis de Sodome, après avoir attaqué la région, font Lot prisonnier. D'où la réaction d'Abraham qui décide de partir à la poursuite de ces gens-là pour libérer son neveu Lot. Au chapitre 15, Abraham a du mal à accepter la promesse de Dieu, celle qui consiste à avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et Dieu fait une promesse à Abraham. Il lui dit « Tu auras une descendance ». Et voilà qu'Abraham, devant la situation, se dit « Il faudrait que moi je prenne les choses en main ». Et le chapitre 16 va nous raconter, encore une fois, un très mauvais choix de la part d'Abraham. Comment la promesse de Dieu peut-elle s'accomplir ? Nous le verrons partir de lundi. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche pour écouter la prédication du pasteur Édouard Daud, avec qui l'Église est en pourparler, pour savoir si Dieu dirige, pour que nous lui demandions d'accepter de devenir pasteur de notre communauté. Le pasteur Édouard Daud va parler en portugais, puisqu'il vient du Brésil, mais il va être traduit en français. Je vous donne donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour ce dimanche. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada